Salut à tous, c'est Cassie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collaboration avec Malina, le challenge « Les couleurs de ma vie » qu'on avait inventé pour l'occasion. Après que notre deuxième fille, donc Bianca, ait grandi. Que voilà, avec des joues un peu énormes. Oui, voilà. Donc on avait pour le moment deux filles, deux violettes en plus, donc Aléna et Bianca, qui mangent actuellement toutes les deux. Où est-ce qu'elle est l'autre ? Pourquoi t'es descendue ? Mais enfin, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. C'est pas grave. Donc on était dans l'appartement des jeunes, avec Akira, avec qui on a fait crac-crac. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais, mais, quand il mangeait ? Enfin. Donc on avait fait crac-crac avec Akira, comme vous le voyez, ma petite Marley est toujours enceinte. Donc on va attendre qu'elle accouche. Ça ne devrait pas tarder. Ah bah voilà. Donc certainement aujourd'hui. Et du coup, il va falloir attendre... Enfin non, pas attendre. Il va falloir trouver, plutôt. Le prochain géniteur. Qui est-ce qu'on avait ? Tu te fais du café. Très bien. Tout à fait logique. Penny, non. Voisine. Ah, c'est la voisine. La voisine d'ici. Non, c'est pas là. Là. Personne n'est disponible. Ok. Donc, on a celle-ci. Et après... Après, en fait, ce qui serait bien, ce serait d'aller voir dans la map qui est dispo dans une maison ou pas, en fait. Tout vêtement. Mais tes besoins, ils craignent. Donc tu vas passer la nuit, et ensuite on ira... On ira squatter chez les gens. Voir qui est prédisposé à nous faire le prochain bébé, vous voyez. Alors, les petits os dodo. Très bien. Non, pas Bianca. Alina est allée toute seule. Oh, t'as besoin d'attention, toi, par contre. Toi, pour l'instant, oui, tu peux jouer un petit peu. Tu fais à manger Marley. Très bien. Et ensuite, pipi et dodo. Comme ça, on est paré ensuite pour aller à la chasse aux géniteurs. Et voilà. Du coup, on est en pleine nuit et Marley accouche. Alors, on commence par un pipi. Vas-y. Allez, go. Allez, go. Et après, avoir un bébé. Donc Akira est rentrée entre-temps, bien sûr, du travail. Il a eu une promotion, d'ailleurs. Donc ça a ramené un peu d'argent dans le foyer. Et puis... Enfin, dans le foyer. Oui, je vais bouger de foyer en foyer de façon. Je peux garder grand-chose. Et puis, du coup, j'ai dû acheter aussi également un deuxième lit. Et un deuxième pot pour Miss Bianca. Et puis, on a encore le bug de... De l'accès refusé au lit. Je comprends pas trop. Donc j'ai dû les décaler. Vous voyez qu'ils sont pas... Bref. Alors. Est-ce une fille, est-ce un garçon ? Est-ce qu'ils sont un ou plusieurs ? Et surtout, est-ce qu'ils sont violets ? Je reprends ma petite liste. Ma petite liste de prénoms. Que je fais d'ailleurs par ordre alphabétique. Pour la petite histoire. Alors, c'est un garçon cette fois. Kaiden. J'ai pris vraiment des noms très américains. Et un peu au pif. Il est tout seul. Et il est violet. Mais c'est merveilleux. Alors, j'entoure le nom. Et je mets un petit point. Donc, pour le moment, on en est à 3 bébés et 3 points. Et comme elle est... Zut. Comme elle est... Elle vient de se réveiller. Je vais la faire manger. Et on va aller sonner chez les gens. C'est 4 heures du matin. Ouais, le temps qu'elle mange. Nourrit. Et puis, je vais emmener les autres ados et adultes avec moi pour être sûre qu'en revenant, je retrouve pas des bambins dans le rouge. Ça, c'est très important. Donc, je vais les trimballer. Tant pis. Le problème, c'est qu'Akira, il va pas être content. On va nous faire une crasse des jalousies. Bon, du coup, 1, 2, 3, 4. On est 4 à devoir se trimballer de foyer en foyer. Donc, on va bientôt devenir assez limité dans les choix. 4. Donc, pour l'instant, je peux aller jusqu'à un foyer qui va jusqu'à 3 personnes à l'intérieur. Enfin, de base. Un foyer où il y en a déjà 3. Comme ça, je suis sûre de pouvoir avoir moins une place pour un bébé. Allez, go. Du coup, il faudrait peut-être que je m'occupe des autres. J'ai une de ces flemmes. Le truc, c'est que si je les laisse ici, ça va être la cata. Les bambins. Alors, toi, tu fais pipi. Continue de faire pipi. Enfin. Pourquoi t'arrêtes ? Chanter sous la douche. Juste une douche. Voilà. T'es bon, fini ? Bon, toi, t'as fini. Très bien. Et on s'en fiche du lavabo. Allez. Qu'est-ce que ça m'énerve, cette action programmée. Bon, c'est 6h du mat. On va espérer ne pas se faire refoule à l'entrée de chez quelqu'un. Alors, du coup, à côté, c'est qui ? C'est vraiment quelqu'un ou pas ? Non, il est tout seul. Enfin, il est vide, l'appart. Oh, pas mal aussi. J'aime bien la forme. Oui, donc, non, il n'y a personne. Ah, c'est fun, ces appartements à étage. Euh, non. Ah ! Je me fais toujours avoir. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté ? Ah, bah, toi, t'es dans l'immeuble d'à côté, en fait. T'es toute seule. Ok. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. T'es toute seule. Je me dis qu'il vaut mieux essayer de profiter des foyers nombreux, pour l'instant. Alors, vous, vous êtes deux, mais vous ne m'intéressez pas trop. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok. Ben, là, il y a les bidas. Ok. Je ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite. Il n'y a personne. Personne. Ben Ali. Ouais, il est tout seul. Je ne sais plus si Malina l'a utilisé. Zut. Ah, là, ils sont trois. Là, ils sont trois. Ah, limite, la mère, elle n'a pas l'air trop dégueu. Mais alors, c'est incrusté dans une famille, c'est... On va se faire refoule de ouf. Ben, là, c'est... Ok, Diego, il est tout seul. Ensuite. Là. Feng. Ah, ça, je crois que Malina les a repérés. Mais, haha. Ça, c'est l'épisode 12. Je crois que, du coup, je n'ai pas visionné l'épisode 11 encore. C'est pour ça, je ne sais pas. Ils sont pas mal, ces appartements, dites donc. Et dans les autres maps, on ne va peut-être pas toutes les faire, parce qu'on va y passer un temps assez fou, sinon. Là, ils sont cinq, ce n'est pas possible. Gothic, ils sont quatre. De toute façon, ce n'est pas possible. Mais je ne veux pas aller chez eux. Meilleurs amis, ils sont trois. Je pourrais tenter les meilleurs amis. Ce n'est pas une famille, il me semble. Donc, à la limite, ils ne vont pas me... me casser les bonbons. On va peut-être tenter. Parce que Liberty, elle n'est pas dégueu. Lui, je ne veux pas. Travis, non. Et à la limite, Summer... Liberty, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Alors, on y va avec toute l'asma, là. Alors, voyons. Est-ce qu'on va se faire refouler ou pas ? Frapper. Bon, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vaquer à vos occupations. Voilà. Faites voir un peu. Parce que si on doit venir crécher ici... Oh là là, ce gâchis de terrain. Ce gâchis de terrain. Bon, il y a trois chambres. Du coup, il y a de quoi faire. Ça va. Bon, on sent que c'est une des premières maisons faites par Maxis. C'était le début du jeu. Ce n'est pas très... Mais enfin, voilà. Alors, jeune adulte. Jeune adulte. Qui ont choisi ? Qu'est-ce que c'est la plus jolie ? Alors là, je ne saurais pas dire. Elles sont assez différentes. J'ai l'impression que c'est Liberty, quand même. La plus jolie bouille. Ouais, j'aurais tendance à dire Liberty. Alors, du coup, il faut te modifier pour pouvoir faire tomber enceinte les autres, en fait. Bon, alors, du coup, je me suis rendu compte que je n'avais jamais joué avec Summer. Donc, je vais tenter avec Summer. Dans tous les cas, j'ai rendu Summer et Liberty capables de mettre enceinte d'autres Sims. Comme ça, au moins, si Summer me rejette, j'irai vers Liberty, quoi. Alors, vous, franchement, faites votre vie. Et toi, eh ben, hop, présentation chaleureuse. On y va. Allez, go. Oui, bonjour. Comment ça va ? Rassassion profond, complémenter sincèrement, complémenter la tenue, se renseigner sur la carrière. Elle a une sacrée poitrine. Elle est super fine et elle est jolie, quoi. Non, discuter des centres d'intérêt. Salut ! Flatter. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Discuter de la théorie des couleurs. On va tenter un... Complimenter l'apparence. Demander si la personne est célibataire. Euh... Bon, draguer, on essaye. Commentation profonde, on coupe un peu avec des interactions amicales, histoire de pas trop l'envahir et qu'elle nous repousse. Hop, complémenter l'apparence. Échanger les numéros. Draguer. Elle est joyeuse, super. Alors, comment s'est passée la journée ? Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Illuminer la journée. Ensuite, on y retourne. Complimenter l'apparence. Et draguer. Hum, jolie Marley. Ah bah, ok. Tout s'est... Tout s'est annulé. Ça m'énerve, quand ça fait ça ? Mais alors, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est parce qu'Akira, il est pas content. Complimenter la tenue. Non mais non, non mais non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, je sais, mais bon. Tant pis, hein. Allez ! Mais... Oh, zut. Oh, mais casse-toi. Allez, regarde pas. Voilà. Ensuite, exprimer son admiration. Complimenter l'apparence. Draguer. On y retourne. Allez. Oui. Alors... To-to-to-to, flatté. Illuminer la journée. Bon, elle est réceptive. Complimenter l'apparence. Bon, il est pas content, l'autre, là-bas. Mais voilà. Encore. C'est à chaque fois qu'il fait une crise, en fait. Ok. Ok, ok, ok. Dans tous les cas... La petite barre est entamée. Donc c'est pas mal. Et donc, pour éviter qu'il continue à nous faire des crises, je pense qu'on va déménager... Euh... Oui, parce que du coup, les trois... Enfin, le dernier bébé est de notre couleur. Donc il n'y a pas besoin de rester là-bas encore longtemps. Donc, demandez de vivre ensemble. Oh ! Oh, la saleté ! J'avais jamais vu ça ! Bon, je vous dirais, c'est très, très, très rare que je fasse des relations amoureuses devant les autres. Enfin, devant... Comment dire ? Mes chéris du moment. Du coup, j'ai jamais eu de cas vraiment de jalousie. J'avais jamais vu ce que ça pouvait donner. Je savais qu'ils pouvaient faire des crises. Mais alors là, le coup de la baffe... Alors, du coup, on se tire. Hop ! Et il nous reste une place pour un bébé. Donc, logiquement, c'est bon. Alors, on va commencer par... Euh... Relouquer la maison, parce que... Bon, vous avez compris, hein, relouquer la maison. Parce que les gosses ont besoin de meubles pour les gosses. Alors, du coup, qu'elle... Ah, ok, ok. J'allais dire quelle chambre a été envahie. Bon, alors... Voilà. Toujours en dehors des chambres. Du coup... Euh... Je pense que la chambre de Summer, c'est celle-là. Summer, Liberty et machin truc, là. Euh... Scott. Machin truc. Euh... Non, 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 non. Je réfléchis. Elle est pas mal, cette chambre, pourtant. Elle est plus grande. Au pire... Au pire, je vais bouger tout ça. Je vais rajouter une pièce. Voilà. Tout simplement... Euh... Ta ta ta... Hop ! Donc, tout ça, ça vient ici. Et... Il y a combien de salles de bain ? Une seule ? Ça risque d'être un peu relou. Euh... Tant pis. Alors, euh... Du coup... Hop ! On va mettre... Une porte... Pour la chambre des gosses. Moquette... Moquette... Hop ! Voilà. C'est pas très grand, quand même. Euh... Bon, on s'en fout, en fait, du relooking de la maison. Mais ça me perturbe. Euh... Euh... Je réfléchis. Donc, une loupiote, déjà, peut-être. Parce que sinon, on voit que dalle. Où est-ce qu'elle est, ma loupiote ? Là. Euh... C'est pas centré. Voilà. Ensuite... Du papier peint. Du papier peint. Voilà, on s'en fiche. Voilà. Ensuite, des meubles pour gosses. Alors, des lits pour bambins. Là. Qu'est-ce qu'on va en mettre ? Celui-là. Un comme ça. Un comme ça. Et on ne met rien entre les deux. Parce que je me demande si c'était pas le nounours qui empêchait de passer tout à l'heure. Sauf que c'est ridicule. Parce que là, j'ai même pas activé le move object. Le nounours, techniquement, il est censé passer ici. Donc, bon, je sais pas. Je vais pas en mettre, on sait jamais. En tout cas, je vais en mettre un ici pour qu'il puisse causer. Voilà. Ensuite... Alors, pour l'instant, bébé n'a pas besoin de lit. Quand est-ce qu'ils vont grandir ? Je sais pas. On va leur mettre une maison de poupées. J'ai bien envie d'en mettre deux comme ça. Voilà. Ensuite... Ensuite, ensuite, il faut ça. On va mettre un là. Et un là. Et on va mettre un coffre à jouer. Euh... Ta ta ta... Euh... Là. Je sais pas ce qu'il manque. C'est pas grave. Hop. Voilà. Alors, du coup... On s'occupe de la family. Toi, il faut que t'ailles dragouiller. Ok, t'es en train de pisser. Alors, peut-être pas t'y suis. Toi, ça va. Toi... Euh... J'en sais rien. T'as qui dans tes contacts ? Discuter, discuter, discuter. Et puis voilà. Les petites... Ah, on n'a pas de baignoire. Oh, on n'a pas de baignoire. Pas de baignoire. Alors... On va enlever ça. Ah, on n'a pas mis les pots. Je savais bien. Alors, on va mettre ça. Et les pots, les pots, les pots, les pots, les pots... Faites dehors, j'ai envie de dire. Les pots, eh ben... On va en mettre un là. Et un là. Et... Et... Je sais pas. Ça passe pas. Allez au grand air. Voilà. Alors, du coup... Toi, viens ici en attendant qu'on vienne te donner un bain. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Alors, écoute. Euh... Empile. Toi, t'es un bébé. Donc, ça va. Euh... Apaise. Je sais pas de quoi elle a besoin. Il m'aime. Oh, t'es mignon quand même. Alors. Vous pouvez partir maintenant. C'est possible. Euh... Travis, Travis... Ben, tu peux donner un bain. Tu peux te rendre utile. Donner un bain de mousse. Oh purée, c'est laquelle qui en avait besoin. C'est Alina. Ok. Donner un bain de mousse à Alina. C'est qui là-bas ? Summer. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Summer vient ici. Mais qu'est... Oh là là ! Mais... Est-ce que c'est verrouillé ou pas ? Non. Mais y a tout le monde qui vient, là. Alors, euh... Viens ici. Non mais n'importe quoi, là. Tout le monde se croise. Ça gonfle. Alors, Michael. Complimenter la tenue. Vas-y, commence à lui parler. Ok. Hé, Travis. Oh, c'est pas vrai. Donner un bain de mousse à Alina. Mais Akira, casse-toi. Casse-toi. Allez, allez. On peut le faire. Voilà. Alors. Summer, oui, hein ? Kaiden a faim. Ha 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 ! Alors, ah bah. Est-ce que tu lui donnes à manger ou pas ? Très bien ! Waouh ! Mais tu t'es invitée comme ça ? Mais c'est quoi cette maison, sérieux ? Dépendez-le si la personne est célibataire. Draguer. Mais Akira, putain, il vient dans la pièce où Jodra il se meurt. Mais c'est sérieux. Sérieux. Oh là là, il y a du rouge, là. Qu'est-ce qu'il y a là ? T'as faim ? Ah, mais il n'y a rien dans le frigo, je pense. Et ouais. Alors. Travis a terminé. Qu'est-ce qu'il fait ? Enseigner. Mais dis donc, il est responsable. Alors, donner. Prendre un repas rapide. Des petits pois. Mais oh là là, mais elle est relou, elle. Allez, prends les petits pois, et après, pose-les sur la table. Pose. 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 Pose ! Mais c'est quoi, cette pièce ? Voilà. Alors. N'importe quoi. Il y a 36 millions de Sims. Mange. Voilà. Oh, pétard. On en est où avec Summer ? Complimenter l'apparence. On essaye d'enlacer. Ok, ça marche. Alors. Offrir une rose. Envoyer un baiser. Draguer. Embrasser les mains. Premier baiser. Ok, ça, ça va. Bon, alors. Premier baiser. Super. Du coup, murmurer. Envoyer un baiser. Enlacer. Demander d'être sa petite amie. Voilà. Et ensuite, on passe au... Essayer de faire un bébé. Avec Summer. Ah, mais c'est pour ça qu'elle est là, Dina. Oh là là. Moi, je fais même pas le lien, en plus. Alors, attendez. Ah, mais y'a... Oh là là, ils sont tous là. Oh, mais ils sont tous là. Oh, ça me gonfle. Ah, zut. J'aurais dû les faire dégager et verrouiller la porte. Oh non, mais c'est trop relou. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, Trois-Viches, tu fais ce que tu veux. Toi, tu vas peut-être faire un pipi. La petite... Elle a toujours pas fini de manger, mais ta bouche. Ta bouche. Allez. Toi, il faut que tu manges. Donc, Travis, tu vas sortir. Mince. Bah, tu vas même cuisiner, tiens. Tu vas cuisiner de la salade. Voilà. Ça sera utile. Alors, wouhou ! Non, tu veux pas cuisiner ? Bah... Oh ! Cuisine. Non, mais je rêve. Allez. Alors. Où vous en êtes ? On fait le test. Oui, casse-toi. C'est bien. C'est bon, il fait à manger. Alors, dis-moi. Non. Non, mais elle est buguée, cette partie. C'est pas possible. Ah si ! Oh là là ! Oui, ok. Décalage de fou. Très bien. Alors, après ça, une douche. Je sais plus quelle compétence t'as, mais bon, on va te faire cuisiner. Quel niveau ? Niveau 4, ça va. Allez, on te fait cuisiner aussi. Ce sera... Il y aura ça de... Deux prix dans le frigo, déjà. Hop. Ensuite... Euh... Non, mais Dina... T'es chiante. Euh... Elle est sur le pot. Toi, il faut que tu manges. Donc, prends la portion. Ok. Allez, Brent, casse-toi. Brent. Brent et Brent. Mais qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête, franchement ? Ok. C'est normal. Je me suis dit, ah, il va nous faire un truc médiocre, mais non, ça va. Euh... Oh, Summer va travailler. Tu viens même pas regarder ce qu'elle faisait. Ah, d'accord, ok. Allez, cuisse-toi. Bon, ça, c'est fini. Du coup, tu peux... Euh... Tu peux, tu peux... Je sais pas. Déambule. Voilà. Enlever ses vêtements ? Non, mais tout va bien. Toi, tu manges encore. Ok. Après, il faudra apprendre à aller sur le pot et faire dodo. Et du coup, sur cette bonne nouvelle de Petit Bidou qui est pointe, nous allons nous quitter pour cet épisode. Du coup, portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous les gens. Salut. Tchau. Tchau. Tchau.